bonjour c'est madi j'espère que vous allez bien alors bah écoutez on va regarder un petit peu au niveau de l'actualité ce qui pourrait arriver puisque ça bouge tout le temps j'ai envie de dire toutes les semaines ce n'est pas tous les jours qui s'est retourné ici la carte de l'enlèvement qui s'est retourné ouais c'est un vrai problème ces enlèvements il ya énormément de gens qui disparaissent et je ne sais pas pourquoi peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que les enlèvements s'accentuent alors est ce que c'est parce que c'est davantage médiatisé au niveau des des enlèvements alors je parle pas des enlèvements d'enfants pas que des enlèvements en général que ce soit de jeunes personnes de personnes plus âgées je trouve qu'à de plus en plus de gens qui disparaissent c'est très curieux alors de quoi est ce que il faut que je parle qu'est ce qui pourrait arriver incessamment sous peu alors on va demander un petit peu au divin actu en sachant que les aspects astrologiques sont dégueulasses comme dirait wendy voilà c'est très très mauvais aspect astrologique pour pas changer à on a les briques ça ouais c'est vrai je vous avais dit que vous en parlerai les briques c'est une union maléfique d'accord bon bah on a le l'union maléfique on sait ce qu'ils veulent l'union maléfique ils veulent le tout qui fait mal là et en dessous des briques ce qu'est ce qu'on a le froid d'accord les briques c'est le froid bah eux ils ont pas froid parce que ils ont tous les moyens de chauffage ils ont le gaz ils ont le pétrole ils ont ils ont ils ont les matières premières enfin ils ont tout ce qu'il faut quoi et tout ce qu'on a perdu donc prévoyé en conséquence parce que c'est pas eux ce n'est pas notre bruno lunaire qui va trouver des solutions pour que les gens puissent se chauffer cet hiver alors qu'est ce que il pourrait arriver là assez seulement sous peu se misant quand même que les briques se sont retournés un bon bah moi les briques si je pense qu'ils vont très bien s'en sortir mais enfin ça c'est pas nouveau je pense qu'ils vont finir par acheter toutes les entreprises encore digne de ce nom en europe voilà c'est tout voilà alors il ya de la sursens qui arrive on le savait d'âge de la délation à bas de mieux en mieux à toute vitesse ah ben d'accord bon alors justement ça fait penser que de vous dire de bien faire attention à vos commentaires il y en a un que j'ai dû supprimer je sais plus de qui mais il y avait des mots qu'il ne faut pas écrire voilà donc quand vous avez des choses à dire soyez créatif et utiliser des anagrammes ou des abréviations ou ce que vous voulez mais faites attention à ce que vous écrivez parce que on est sur plus loin veillé et que il ya en plus des gens qui à mon avis sont payés pour dénoncer d'autres personnes donc bon sachez que j'ai quand même ma chaîne de secours sur odyssée c'est plus si je vous l'avais dit c'est madillesse pervoyance oui on dit yasper c'est vrai je voulais jamais dit en fait le j en allemand se prononce comme un y donc c'est pas madillesse père c'est madillesse père bon c'est pas grave bon vous aurez appris quelque chose ça alors pas bon ceux qui parlent allemands ils ont disposé la question quand même ok qu'est ce qu'on a d'autre alors l'alimentation le bal est faillite en bosse à cette façon j'en a quoi la la colère bon donc on a en fait deux choses ça que j'aime bien que le divin actus et qui nous donne des petites histoires donc la sur 100 qui arrive avec les dénonciations vous avez compris ici les faillites les gens en colère ah oui forcément les faillites les fermetures d'entreprises les fermetures de magasins et attention question d'alimentation peut même y avoir des fermetures de magasins d'alimentation ou en relation avec l'alimentation éventuellement les restaurants bah oui donc ça va provoquer encore une colère sociale problème c'est que on a vu qu'il n'y avait rien qui fonctionnait les manifs ça n'a pas fonctionné l'opposition il n'y en a pas donc quoi d'autre qu'est ce qu'ils ont essayé les gens encore bas les communications sur les réseaux sociaux ça fait bouger pas assez de monde ouais donc les recours commencent à être comment dire comment ça n'est plus être là enfin à faire pénurie à pénurie de recours alors qu'est ce qu'on a d'autres alors il est possible le succès soit sur encore autre chose par rapport à l'alimentation vous avez dit dans le live qui aurait pas un problème avec l'histoire de céréales vous n'avez pas parlé de ça dans le dernier live je me dis qu'il y aura un problème de céréales en relation certainement avec lucre j'ai lu un truc tout à l'heure par rapport à une voie d'approvisionnement concernant les céréales de lucre ça pourrait expliquer pourquoi aussi j'ai j'ai des faillites au niveau de l'alimentation s'il ya des magasins qui sont pas ravitaillés bas au niveau de céréales mais aussi d'autres produits ça peut conduire aussi à des faillites en fait quelque chose là je sais pas pourquoi ils vont essayer de nous coincer avec toutes les façons de façon alors qu'est-ce qu'on a d'autres les disputes une femme voilà espionnage petite fois on a des choses sympas alors une femme mature il peut y avoir plusieurs donc je vais pas donner de nom mais il ya des disputes et il ya de l'espionnage et cette forme là cette femme là elle est en relation avec les questions d'espionnés regardez ce que c'est les sms de qui vous savez cao ce serait bien si elle était chaos oui ouais je sais bien les fameux sms durs cela ça peut être ça puisque espionné ben effectivement on sait pas ce qu'il ya dans ces fameux sms donc c'est caché il ya bien des disputes et des affrontements à ce sujet mais il ya chaos alors qui est ce qui est chaos est ce que c'est elle ou est ce que c'est toutes les personnes qui voudraient bien savoir qui s'est dit dans ces sms regardé à un ato marrant qu'ils ressortent je pense que c'est encore une autre histoire ah non me dit pas qu'elle va aller elle va aller postuler emploi chez nato me dit pas qu'elle va aller postuler là bas là moi je pense que c'est la fac celle que celle que vous adorez n'est pas ah ouais labo 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 ben oui si c'est ça bah si c'est ça la hyène la ursula qui était et qui a effectivement négocié des contrats avec les balleaux moi je tiens les balleaux et il est possible que finalement alors chaos il est possible que finalement elle aille travailler ailleurs enfin si elle va travailler chez nato parce que j'ai emploi c'est pas non plus une bonne chose c'est pas une bonne chose alors il faut savoir qu'elle finit son contrat au parlement européen en 2024 alors c'est pas c'est pas tellement longtemps mais est ce qu'elle pourrait partir avant il ya un truc là et là il ya bien un emploi chez nato un respect donc elle prendra pas la tête la tête de cet organisme bon après les questions d'écologie d'accord bon là après il est parti sur autre chose d'accord mais il ya quelque chose par rapport à cette femme qui qui arrive on va faire un petit coup de dixit ce que je sens que c'est important parce que si jamais elle va postuler au nato je vous montre la carte un pour ceux qui comprennent pas voilà il faut faire attention à ce qu'on dit vous le savez bien mais je sais qu'elle qu'elle voulait travailler justement là bas ça j'avais entendu alors là je dis pas si elle y arrive on est très mal alors ah j'ai quand j'ai un décès là tiens j'ai un carte là vous vous souvenez un c'était avec le jeune voilà le jeune qui vous savez bien ce qui s'est passé qui a été tué j'avais cette carte là donc il ya un deuil là qui arrive on va la laisser parce qu'elle est tombée du jeu donc c'est peut-être autre chose c'est pas forcément elle alors est ce que ça pourrait être un deuil ou alors quelque chose de nouveau ça peut être aussi un contrat et dans ces cas là oui ça voudrait dire que la ursula va effectivement changer d'emploi ou alors ou alors cette carte là parle d'un deuil concernant un dirigeant ou un politicien on va regarder ce que là je ne sais pas mais d'après la carte qui était sortie il ya des choses qui vont bouger il va falloir s'ancrer bon alors est ce que tu veux bien me répondre il ya une menace il ya une menace ouais mais il ya quelqu'un qui a la tête hors de l'eau moi je vais te demande si c'est pas la dure cela effectivement qui est menacée mais qui garde la tête hors de l'eau là c'est elle ici c'est elle qui garde la tête hors de l'eau elle va elle va aller postuler ailleurs bon elle va aller postuler ailleurs fin de l'histoire alors ici on a autre chose on a autre chose avec une attaque contre un dirigeant qui pourrait bien et laisser la vie là il ya encore autre chose qui sort bon voyez je n'en serai pas plus sur le dirigeant avec l'ange de la mort j'en serai pas plus c'est que c'est une information qui est cachée en tout cas il ya une attaque là bon après il ya autre chose c'est les enfants voyant repart sur les petits enfants ici avec le diable on est reparti sur autre chose mais tout petit petit là il ya des gens qui vont essayer de les protéger mais il ya la mauvaise sorcière ici voyez qui veut absolument jeter un mauvais soeur sur les enfants et ça c'est tout les trucs que vous connaissez qui sont diaboliques par rapport aux enfants le mot que je ne peux pas dire mais qui commence par eux il ya un x dedans alors vous allez trouver je pense ouais ouais ça concerne bien les familles il ya un truc arrive à toute allure bon bah ça doit être ça bah écoutez bof c'est très mauvais ça ça veut dire que ça va être couronné de succès donc ça va se faire et voyez c'est bien la perversion des enfants bon bon voilà donc c'est ce qui arrive donc je vais donner des petites informations celle ci on va quand même redemander si il peut pas y avoir voyez non mais c'est extraordinaire voyez là le petit enfant qui est environné par les serpents là voyez ici qui a peur on va voir s'il peut pas y avoir un moyen de contrer cette cette perversion qui arrive c'est bah le seul moyen c'est de dire que les enfants sont malades ce jour là parce que sinon ça va les rendre malades on peut voir dans les deux sens puis comme j'ai posé les caisses la question qu'est ce qu'on peut faire contre c'est les déclarer malade mais il faut se renseigner savoir quand est ce que cette fameuse éducation s avec un x dedans va se faire il ya que comme ça voilà donc il faut il faut fuir il faut fuir et les mettre hors d'atteinte mais c'est vraiment ça parce que l'échéance se rapproche et ça veut dire aussi que de toute façon ça va vraiment vraiment être mis en place cette saleté de deux programmes pervers alors il est possible que certains le voient venir mais il faut espérer même temps la chantant regarder et c'est une question d'avoir les gens dans le collimateur aussi tout ça me fait penser à tous les résistances qui vont être dans le collimateur aussi un c'est à dire que les gens qui vont s'opposer à ce programme il risque que voilà voyez d'être dans un tableau de chasse parce que ici on a vraiment des gens qui sont puissants qui veulent absolument asseoir ce cette suprématie que ce programme avec voyez la tromperie donc c'est vraiment grave à ce qui se passe il faut vraiment vraiment être en état d'alerte parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement extrêmement négatif ouais ouais donc il faut vraiment faire preuve d'intelligence pour éviter que cette tempête arrive en tout cas il faut se tenir loin de la tempête ici vous avez quelque chose qui a l'air voyez très positif etc et en fait c'est extrêmement néfaste c'est très mauvais c'est la mariée elle est en blanc le blanc c'est la virginité c'est la pureté hein voyez alors que là vous voyez très très bien que tout ça c'est en danger c'est l'innocence en danger ouais ouais bon après il ya autre chose qui arrive ça c'est l'intelligence artificielle qui arrive et dont il va falloir aussi se méfier attention à ce qu'ils veulent faire avec les enfants il ya autre chose qui arrive là bon voilà bon j'en ai senti beaucoup après je m'arrêtais parce que sinon je vais continuer 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 on a des informations vraiment très intéressante donc j'espère que vous les avez noté celle ci elle est cachée un un dirigeant qui va casser la pipe je pense que c'est ça suite à une attaque j'ai pas d'autres infos mais peut-être parce que il faut pas que j'en dise de trop enfin cette carte là elle sort pas comme ça c'est rare et c'est bien un dirigeant ou un politicien voilà voilà petit tirage pour vous merci d'avoir regardé à bientôt au revoir merci d'avoir regardé à bientôt au revoir merci d'avoir regardé à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...